Eva, alors racontez-nous un peu cette start-up, il paraît que c'est un attrape-couillon, euh pardon, un attrape-nigot. Merci Maurice, je me permets du coup. Ah oui, oui, il faut, il faut. Bonjour, donc moi je suis Eva. Faites du rentre-dedans. Allez, c'est parti. Je suis la co-fondatrice et présidente de l'ITA.co, et l'ITA.co, on fait de l'investissement dans l'impact investing, donc l'impact investing, c'est toute la catégorie d'investissement qui considère que l'impact social doit être mis au même niveau que l'impact écologique et que l'impact économique. Donc on a développé des plateformes d'investissement qui sont accessibles au grand public, parce que finalement pour nous la finance de demain c'est une finance verte sociale, mais c'est aussi une finance citoyenne. C'est une finance des intermédiaires où les particuliers comprennent les sous-jacents de leur épargne, et on arrête en fait de mettre des écrans de fumée entre les citoyens et l'économie, si on veut que les citoyens comprennent l'économie. Donc on est en France, Belgique, Italie, on espère un jour devenir une licorne de la FinTech Impact, et moi mon sujet, et ce dont j'aurais bien aimé discuter avec vous, monsieur le ministre, Cédric, ce serait tout ce sujet... Oui, on se posait la question, est-ce qu'il faut l'appeler ministre ou Cédric ? On n'a pas tranché. On ne l'a pas vraiment tranché parce qu'il est vraiment ministre et il s'appelle Cédric. Moi mon sujet c'est la tech for good, donc la tech for good c'est un de nos angles d'investissement. Dans l'économie il n'y a pas que la tech, il faut juste se rappeler ça, il y a aussi des belles PME, des belles TPE, des entreprises plus locales, etc. qui ont des impacts très forts et qui sont aussi un bon pourvoyeur d'impôts pour l'État, à la différence de certains grands géants de la tech. Il y a aussi l'immobilier des énergies, mais sur la tech for good, nous qui est vraiment notre sujet, on a suivi pas mal le grand sommet qu'il y a eu il y a quelques jours. On a été très surpris de voir des géants du web représentés à ce sommet et peu de tech for good, parce que pour nous la tech for good c'est vraiment la technologie qui est utilisée, les innovations utilisées pour résoudre des enjeux de transition énergétique, des enjeux d'inclusion, des enjeux de précarité de l'emploi, etc. Et ces technologies, ces tech for good, il y en a énormément qui se développent aujourd'hui, vous étiez aussi présents au tech for good award hier organisé par BFM Business, qui ont pu présenter ces tech for good qui émergent aujourd'hui. Et en fait ce qu'on s'est demandé avec les acteurs de la tech for good, notamment au sein de FEST, c'est pourquoi est-ce que finalement la France n'assumerait pas sa singularité en termes d'impact social ? Finalement, est-ce que ça sert à quelque chose, c'est de concurrencer sur le space avec les Etats-Unis ? Et est-ce que finalement notre singularité, notre souveraineté dont vous parlez, économique et technologique européenne, ne se ferait pas sur l'intérêt général ? Donc moi je serais ravie d'avoir votre vision politique sur ce sujet et également votre vision de la tech for good. Alors je suis très content de cette question, parce que ça me permet d'aborder un petit sujet d'incompréhension, parce qu'effectivement j'ai entendu dire qu'il y avait un petit peu d'insatisfaction sur ce sommet tech for good. Tech for good c'est deux choses. La première chose c'est Facebook aujourd'hui, c'est 2,3 milliards d'utilisateurs. Et donc quand vous faites pivoter Facebook, quand vous les obligez à embarquer nativement des sujets sur la vie privée, des sujets sur la régulation de la haine en ligne, vous changez la vie de 2,3 milliards d'utilisateurs. Et donc le sommet qu'on a voulu faire avec le président de la République, c'est celui-ci. C'est de prendre toutes les très grandes entreprises américaines, toutes celles qui sont systémiques, on peut utiliser ce mot, toutes celles qui vont l'être, donc c'est pour ça qu'il y avait quelques licornes, quelques décornes, et les mettre dans une pièce et leur dire, c'est ce que le président leur a dit, there is no free lunch. Donc maintenant, c'est de la soutenabilité du développement de la technologie, d'arriver à embarquer cette notion de l'homme et cette préoccupation qui est celle du bien commun. Si je peux me permettre un tout petit commentaire, je pense que c'est bien d'avoir énormément de petits poissons qui vont suivre un certain chemin, mais c'est mieux quand ils entraînent les gros. Parce que si les petits poissons réussissent à entraîner les gros, à changer d'attitude, on aboutit à quelque chose qui a quand même beaucoup de sens et un véritable impact. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'en fait, on voit que quand vous voyez des boîtes comme Insect, quand vous voyez des boîtes comme Open Classroom, quand vous voyez des boîtes comme Blablacar, Blablacar, c'est quelque part la technologie. Comme vous voyez une boîte comme Wondercraft, Wondercraft qui font des robots, c'est de la technologie extrêmement poussée, qui réapprennent aux paraplégiques à marcher, en tout cas qui les font marcher, et c'est extrêmement compliqué parce que le balancement humain est extrêmement compliqué, donc il faut des algorithmes très poussés. Ces boîtes-là, elles allient à la fois le good, c'est-à-dire que la technologie sert à quelque chose, et une performance économique absolument extraordinaire. Et donc, ce n'est pas du tout antinomique. Et j'espère que dans le prochain Next 40, qu'on va reconfigurer pour être poussé sur cette idée du Next CAC 40, on embarquera des boîtes for good, pas parce qu'elles sont for good, mais parce que leur modèle économique est quasiment aussi puissant que celui des autres boîtes. Et c'est à la France aussi de soutenir, avec un système financier qui est efficace, les nouveaux Facebook for good, les nouveaux Uber for good, etc. Arrêtons tout le temps de considérer que les géants doivent être américains. On peut construire en France aussi des géants for good. On l'espère, on sait. Non, moi j'aimerais juste qu'on sorte un tout petit peu de l'injonction de l'hypercroissance, et qu'on réfléchisse aussi aux indicateurs qui font que les Européens, ils sont heureux, qu'ils peuvent consommer, qu'ils peuvent travailler dans de bonnes conditions, qu'ils ont l'impression qu'en fait l'écologie et d'une valeur fondamentale parce qu'ils pensent à leurs enfants. J'aimerais en fait qu'on assume au niveau international le fait qu'on ne mesurera pas la réussite des start-up, des entreprises européennes au montant de levée de fonds qu'elles vont lever, au peut-être nombre de pays qu'elles vont attaquer agressivement, au nombre d'emplois qu'elles auront détruits. C'était une petite blague, mais qu'on le mesure vraiment à l'indicateur d'impact et qu'on puisse intégrer ces indicateurs-là, au moins dans la manière dont on perçoit les entreprises, et puis un jour, j'espère, à la manière dont on perçoit la croissance d'un pays et la réussite d'un pays. D'abord, avec Eva, honnêtement, j'ai un petit désaccord. Et le sujet, ce n'est pas de juger si c'est bien ou pas bien. Je pense qu'on est toujours rattrapés par les usages. Aujourd'hui, la manière dont marche l'économie, et on peut s'en désoler, mais c'est comme ça, c'est que, comme on est dans le numérique, c'est winner takes all. Et donc, comment ça se passe ? C'est qu'en fait, c'est celui qui lève le plus, qui perd de l'argent pendant des années, qui tue tous ses concurrents. Et donc, malheureusement, et les Français, d'ailleurs, et les Européens, ils ont un rapport extrêmement ambivalent à la chose, parce qu'à la fois, ils aimeraient bien que les GAFA payent leurs impôts en Europe, mais j'imagine que tu n'as pas un email OneAdoo et tu n'utilises pas un des téléphones Alcatel. Et donc, je pense que la manière dont ça se passe, c'est que, malheureusement, c'est comme ça. Mine de rien, il faut être capable d'avoir le fuel et l'énergie, parce que je pense que les entreprises, elles ont profondément une identité, une identité française, une identité européenne, pour que ce soit des champions français et européens qui s'imposent. Je le regrette d'un certain côté, mais je pense que c'est comme ça. Ce que je disais, c'est que je pense que ce n'est pas incompatible avec le tech for good et que c'est aussi un élément d'attractivité et qu'on peut lier les deux et je pense qu'on réussira à faire des choses. Mais je pense, malheureusement, que la question de l'ambition et des levées, elle va rester encore là pendant assez longtemps. Et en tant que ministre français, je me sens la responsabilité de ne pas avoir trop de... Je dis souvent, je n'ai pas la capacité d'avoir le romantisme des choses. Il faut vraiment qu'on change les choses telles qu'elles sont. Messieurs, merci. Merci, Cédric. Merci, Clémence, Eva, Philippe. Revenez quand vous serez licorne l'année prochaine, dans deux ans. Et on se retrouve demain, parce que demain, c'est la journée grand public. On sera là. Merci encore. Merci.